D'après le discours de 15 minutes du chef de l'État, l'adresse à la nation à la veille de cette fête d'indépendance. Bonsoir et bienvenue chers auditeurs. Merci de nous rejoindre à cette édition spéciale consacrée donc à ce discours du président Macky Sall. Comme l'accoutumé à la veille de chaque fête d'indépendance, vous le savez, il s'adresse à la nation, il vient de le faire. Et pour décortiquer ce switch, nous sommes sur ce plateau avec M. Moussa Diarraté. Il est le porte-parole du parti Boko Gisguis. Bonsoir M. Diarraté, merci d'être avec nous ce soir. Merci Mme Moutia, merci à vos auditeurs et à tous ces Sénégalais qui nous écoutent par rapport à ce moment solennel de la vie du Sénégal et de sa nation de manière générale. Et merci pour cette invitation. Merci à vous pour la disponibilité. En face, M. Abdoulaye Djagne, coordonnateur du maire, le mouvement des élèves et étudiants républicains. Bonsoir M. Djagne. Bonsoir Nefato, bonsoir à vos auditeurs et auditrices. Bonsoir à mon condébatteur Moussa, porte-parole du parti Boko Gisguis. Je pense qu'aujourd'hui c'est un moment important pour nous de pouvoir s'exprimer après le discours du président de la République pour l'entrée du peuple sénégalais. Je vous remercie. Merci. Alors Moussa, nous démarrons avec vous. Bien sûr, que retenir de ce discours du chef de l'État ? 15 minutes de discours. Il a abordé beaucoup de points, notamment la crise quasiment 16, les conditions de travail et de vie des forces de défense et de sécurité, entre autres les infrastructures également. Mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces propos ? C'est, pour dire vrai, la dimension laconique est très sobre. Je n'ai pas vu un Macky Sall, un président de la République qui vante des projets. J'ai vu un homme mesuré et qui mesure l'enjeu du moment et les situations. Il a commencé, je ne m'abuse, par saluer comme tout Sénégalais notre exploit au plan sportif, que nous devons tous saluer et en profiter pour le féliciter, pour la qualité du stade, sans lequel certainement le défi contre l'Égypte serait très difficile. Il a ensuite parlé de la situation en Casamance, où en tant qu'opposant, je m'aligne sur sa position. Il faut être ferme, cette question doit être réglée et tout Sénégalais... Par les armes ? Par tous les moyens qu'il faut pour amener la paix au Sénégal. Je ne peux me tromper, mais je pense que ce qui se passe en Casamance, c'est plutôt une affaire de banditisme que tout autre. L'histoire de la rébellion est terminée depuis. Les fils casacés travaillent pour que la Casamance émerge. Quand des gens prennent des armes, coupent les gens, les tuent ou menacent l'État, un État doit être fort. Je marque ma solidarité par rapport au chef de l'État. Par contre, là où je m'inscris porte à faux, un État ne crée pas de l'emploi. Ça, j'insiste et je le dis, Khayoun Dawi semble être le nouveau leitmotiv du régime en place, mais en réalité, si on fait l'état des lieux, du fongibre, de la DER, et autant d'éléments, nous nous rendons compte que même si l'esprit, l'idée est bonne, la pratique laisse à désirer. Parce que sinon, le désarroi que nous avons constaté par rapport à l'employabilité de la jeunesse ne se poserait pas. Mais il fait état déjà de 46 334 emplois créés par le programme réunion générée, ce n'est pas important. J'ai eu la chance d'appartenir à un régime et de m'intéresser aux questions du département de la jeunesse. Très souvent, les chiffres, moi je préfère avoir le ressenti de la population plutôt que parfois le présent se fait leurrer, parfois on le trompe de bonne foi. On ne dit pas la vérité. Mais qui de nous, chacun n'a qu'à voir autour de lui ? Je parle devant un étudiant, un jeune peut-être qui est beaucoup plus proche que moi de ceux-là qui sont demandeurs d'emploi. La question de l'emploi de la jeunesse est une affaire très sérieuse au Sénégal. Je ne dis pas qu'il n'en a pas fait, parce que j'aimerais quand je débats que j'apporte les arguments. Il a fait. Mais c'est une question lacinante qui interpelle pour mon changement de paradigme. Je suis en phase avec lui quand il parle du Pacacène rural, parce que je fais partie de ce qu'il pense. C'est seulement par l'agriculture qu'on arrivera à régler les problèmes d'équilibre, à créer de l'emploi pour la jeunesse. Et je profite pour conseiller au président. Pendant qu'on est en train de déconnecter ces localités-là, il faut ajouter un toit pour tous. Il faut créer des commodités. Les jeunes veulent travailler, mais on ne met pas entre leurs mains des conditions de travail. Et que malheureusement, ce qui nous est arrivé sur la DER, ne nous arrive pas sur Khayoun Daoui ou autre chose. Qu'est-ce qui nous est arrivé ? C'est de la politisation. Je ne parle jamais de manière fortuite. Parce que pour moi, être contre Macky Sal ne veut pas dire nier ce qu'il a fait. Je voudrais qu'on fasse mieux pour que demain, ceux qui vont prendre ce pays-là puissent trouver un Sénégal stable pour le développer. Dans cette histoire de DER, je mets ma main et toi, tu peux faire les enquêtes. On a financé des gens qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat. Parce qu'ils ont juste la carte du parti ou du groupe. C'est des choses comme ça, qui biaisent même, même si la vision était bonne, qui biaisent tout ce qui devait être fait. On reviendra vers vous tout à l'heure. C'est en tout cas ce que vous retenez de plus de ce discours. M. Diagne, vous, qu'est-ce qui vous marque le plus dans les propos que le chef de l'État vient de tenir ? Merci beaucoup. Je pense avant de m'exprimer sur le discours du président de la République, je voudrais, à l'occasion de ce début du mois de Ramadan, de demander pardon à tout le peuple sénégalais, prier aussi pour qu'Allah exauce nos prières. Concernant le discours du président de la République, son excellence M. Mackessal, le ressenti est très simple. C'est un sentiment de satisfaction, de fierté et d'honneur vis-à-vis de sa personne. Parce que je pense aujourd'hui, avec un discours de 15 minutes, il a abordé plusieurs secteurs qui interpellent la nation sénégalaise. Et ces secteurs-là, je pense aujourd'hui, dans chaque secteur, le président de la République, depuis qu'il est là, il a apporté une touche, une touche extrêmement importante pour le quotidien des Sénégalais. Et mon co-débatteur l'a très bien dit, parce que j'ai bien aimé sa posture, dans la mesure où être opposant ne doit pas t'empêcher de dire exactement ce qui est bon pour notre pays. Parce que c'est au-delà de nos personnalités. C'est une question qui est pour tous les Sénégalais. Et nous devons agir et nous devons parler pour ce qui est bon pour notre population. Il a touché aujourd'hui une question extrêmement importante, l'emploi des jeunes. Effectivement, je suis parfaitement d'accord avec lui en tant qu'économiste de formation, que l'État ne créait pas de l'emploi, mais il crée les opportunités pour l'emploi des jeunes. Et le président de la République, depuis 2012, il avait dit, il avait constaté aussi, que chaque année, il y a plus de 200 000 jeunes qui sortent des universités, c'est-à-dire dans le secteur de l'enseignement supérieur, pour demander de l'emploi. Alors qu'en réalité, le système éducatif qu'on a trouvé ici en 2012, ne permet pas à ces jeunes-là d'être opérationnels sur le marché de l'emploi, parce qu'il n'y a aucune qualification. Et pour cela, l'État, à son niveau, est dans l'obligation de mettre sur place des opportunités, des mécanismes permettant à ces jeunes-là de trouver de l'emploi. C'est ça qui a fait aujourd'hui le président de la République, dans sa vision qui place les jeunes au cœur de sa politique, a mis sur place des mécanismes. Il parle d'emploi, mais avant d'abord de créer de l'emploi, ou bien les conditions, il faudrait assurer d'abord une formation performante, une formation efficace, une formation de qualité, qualité, l'employabilité pour permettre à ces jeunes-là. C'est pour cela qu'on peut aborder le cas du 3FPT. Excusez-moi de vous interrompre. On va juste recueillir l'analyse d'Assane Somb, analyse politique, et je reviens vers vous. Certainement, il était en train de prendre son dogo. Assane, bonsoir. Assane, bonsoir. Assane Somb, le temps qu'il revienne avec nous, vous étiez sur le 3FPT, une idée du président salle pour assurer l'employabilité, notamment la formation des jeunes, vous disiez. Oui, allez-y. Oui, effectivement. Donc, je parlais du 3FPT parce qu'en réalité, le président a compris qu'au niveau de l'université, après un master 2 par exemple, quand on te demande dans une entreprise ou bien dans un entretien d'embauche, quelles sont tes compétences ou bien qu'est-ce que tu peux faire, il y a beaucoup de jeunes qui peinent à répondre à cette question-là. C'est pour cela qu'il dit qu'il faut qu'on oriente la formation académique vers la formation professionnelle. d'où la création du 3FPT pour au moins permettre à ces jeunes-là d'avoir un métier. Mais au-delà de ça aussi, il a pris une mesure importante, c'est-à-dire d'encadrer certains jeunes. Parce qu'il y a certains jeunes aujourd'hui, après le BFM, ils n'ont pas la possibilité d'avoir le bac. Par exemple, certains ont eu le bac, mais ils n'ont pas aussi la possibilité ni l'opportunité de faire un enseignement supérieur. Donc c'est ce qu'on appelle l'école de la seconde sens. C'est pour cela aujourd'hui, c'est beaucoup de jeunes-là qui demandent une prise en charge de formation par le 3FPT, ont été financés, ont été encadrés dans le domaine, surtout dans le BTP. C'est-à-dire au niveau du bâtiment, au niveau de l'électricité, au niveau de la plomberie et tout ça. Je pense qu'on a formé énormément de jeunes et il y a plus de 12 000 jeunes aujourd'hui qui ont bénéficié de cette formation-là, prise en charge entièrement par l'État du Sénégal. Donc à votre avis, le programme Khéoui Ndaouni peut bien régler les difficultés qu'ont les jeunes pour trouver de l'emploi ? Non, attendez. Le programme Khéoui Ndaouni a trouvé sur place une vision politique que le président de la République avait mis sur place. Mais à un moment donné, il est important d'évaluer ce qui a été fait. D'accord. Et dans un contexte particulier que le président de la République a dit aux jeunes du Sénégal que j'ai entendu votre discours, je vous ai compris et c'est pour cela qu'il a pris des mesures idoines. En prenant ces mesures-là, il a pris l'engagement de mettre sur place 450 milliards de francs évas pour une durée de 3 ans. Maintenant, le programme Khéoui Ndaouni est en train d'être élaboré dans toute l'étendue du territoire national malgré que je suis du parti au pouvoir, mais je demande aussi à ce que l'évaluation soit faite pour qu'on puisse savoir à l'instant où nous parlons qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et s'il y a des corrections à apporter, qu'on l'apporte le plus rapidement possible et qu'on évolue l'impact de ce programme Khéoui Ndaouni sur l'employabilité des jeunes. C'est important. Hassan Sambou, bonsoir. Oui, bonsoir. Je sais que nous n'avons pas trop perturbé le Ndogu. Non, ça va. Un plaisir, Hassan, de vous avoir au bout du fil pour décortiquer le discours du chef de l'État, discours de 15 minutes, pas trop long. Alors, qu'est-ce que vous retenez ou qu'est-ce qu'il faut retenir selon vous, analyste politique ? Oui, merci Fatou. Je salue tous nos amis au niveau du studio, mais également ceux qui nous écoutent. Alors, il faut dire que précisément, je pense que c'est une fête de la jeunesse et de l'armée. Et le président a voulu simplement rendre hommage à ces deux points importants de notre société. D'abord, les militaires qui assurent la défense et parfois même la sécurité, la défense et la sécurité, indossiciables. Donc, au niveau également de la région sud, ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se passer. Donc, un clin d'air aux forces armées pour rendre hommage, notamment à ceux qui ont perdu la vie, ceux qui sont blessés, etc. Et l'ancien appel à la cohésion nationale, à l'international, mais également aux rebelles, de baisser les armes, etc. Pour les jeunes, ce que nous retenons essentiellement, ce sont les politiques de jeunesse, notamment pour l'employabilité, mais également pour la fourniture d'emplois. Tout ce qui a été fait comme effort au niveau de la formation professionnelle pour renforcer la capacité des jeunes, les programmes mis en place, ça et là. Donc, il a tenté une sorte de bilan, voilà, de poste et de bilan, pour faire le point, mais peut-être aussi dégager des perspectives pour l'avenir. Il n'a pas été long, comme vous l'avez dit, et je pense que ce n'est pas un discours où on a senti vraiment de grandes déclarations. Certainement, juste marquer la fête, en rendant hommage aux jeunes et à l'armée nationale, et aux forces de défense et de sécurité en général, et peut-être aussi essayer, dans la dynamique de la qualification mondiale, mais aussi de la Coupe d'Afrique, essayer de redonner davantage espoir à cette jeunesse-là, sénégalaise, sur qui, bien entendu, compte beaucoup la nation, et pour laquelle l'État du Sénégal a consenti beaucoup d'efforts, même si au demeurant, maintenant, il y a des flous, évidemment, dans la démarche. on ne sait pas sur la base de quels critères les gens sont sélectionnés, on ne sait pas trop l'argent qui est débloqué, est-ce que vraiment, ça va vraiment aux bénéficiaires ? Voilà, des questions comme ça, on les a soulevées pour la DER, on les souleve également pour tous les programmes de jeunesse, ce qui concerne le PRODAC et tout, il a parlé de Kormo Masha, il a donné pas mal d'exemples de projets qui seraient en cours, mais comme toujours, nous avons beaucoup de questions. C'est la transparence qui fait défaut. Oui, 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 évaluation, transparence, contrôle, bilan, c'est ça qui pose problème, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop qui en bénéficient, on peut nous donner, et puis les chiffres qui sont avancés en milliards, voilà, 700 milliards, etc., c'est beaucoup par rapport au fait que nous, quand on regarde notre entreprise, on voit toujours les jeunes en train de se pavaner, on ne voit pas de grands changements, on se demande qui en bénéficient et sur la base de quels critères ils sont sélectionnés. Et on se dit, bon, est-ce qu'il y a un impact positif, est-ce que l'argent n'est pas englouti, détourné à d'autres projets, à d'autres fins ? C'est des questions comme ça sur lesquelles on n'a pas véritablement de réponse et qui font que, évidemment, les gens restent très sceptiques par rapport à ces types de discours qui sont, certes, une formalité importante, une sorte de truc qu'on respecte chaque année, voilà, mais, à fait, chaque fois qu'ils nous laissent sur notre faim, on ne voit pas des résultats concrètement sur le terrain. Merci Hassan, une analyse très claire et très pertinente, M'achallah. Nous passons à la version Wolof, justement, Hassan, si vous avez dit qu'il y a un discours qui est très important, si vous avez dit qu'il y a un discours qui est similaire du Rhum, par rapport, peut-être, à un discours, qu'est-ce que vous avez dit ? Oui, ce discours est un discours de l'armée, un discours le jeunesse, il y a une ancienne fête, à faire la indépendance, si tu n'y en as, mais il faut aussi être un thoulin. Surtout, nous avons analisé un petit bilan, nous avons un discours avec les forces de défense de la sécurité, et des missions, nous avons un appel à la paix, surtout, nous avons trouvé c'est dur et oui pour l'été berce à l'ombe donc où y'a mouba et chel sargal à l'arrivée au bar des bananes ni marie c'est le web dis na tion et il s'est n'a quitté l'époulement des frais d'un peu d'effet pour à me bidon à mon attaou qui s'écrité d'émission banane du moins je n'y ai projet parce que je n'étais mais d'indénois en 2015 mars l'indemn ça fait un an maintenant vraiment j'ai ni aussi et c'est vrai que la coupe d'afrique qualifiée mais c'est extraordinaire mais il faut qu'aussi n'ont même avancé sur le plan économique et social pour le coup ou tirer ne fait un bilan ennemi l'église et l'église et l'église et l'église et tel projet pour qu'elle est mon âme qui est maintenant n'est prêt aussi pour mon âme qui pour mon âgé pour l'église et 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 l'avenir réunis bonnier à l'indépendance ou non je n'ai pas aussi également donc définitive bilan mais tout ce qu'on voit à me dalle de l'équipe m'a dit qu'il y a une déclaration il m'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a pas également comme n'est qu'on a toujours eu l'église et voilà le protocole d'un clé respecté chaque année du codef est ce que je n'ai dit que c'est beaucoup de politique mon location là parce que l'outre monnaie question à moins à chaque fois d'un milliard d'eux j'ai 700 milliard a eu des filles et milliard d'air et milliard projet mais en fait bon geste au couche une écrite bouge est au génie mouda que celle d'arrivée s'agirait d'un an et un jeu de mieux d'affaires d'y ensuite de sélectionner maman l'internet non je n'ai eu à mon fan l'a eu fêter à est-ce que amener un impact de la mairie a traité sainte d'une à d'une une à ce qu'on est ce quartier à village et et question leur emblique et poseu parce que mon bonheur les jeunes immeu le liman et calme c'est une situation normal carré non carré non carré non donc pour y réaliser sur un projet de moulin à mmeu effectivement mais n'est sélectionné à n'une qu'est d'or est ce que pour utiliser ou une co est ce que d'être moulin le petit fonds bétillé n'en tiennent objectif mais est question là parce que c'est tant que contre nous des contrôles d'évaluer et d'éduire de l'épreuve transparence madame le plaire du côté qui tu journaux et telle et ni n'y rame du haut ni ni et d'une façon claire n'est des sélectionnés ce n'est pas avoir à venir guillemets chth un unique ni madame boitier gagné un gourdi amana c'était toi il voit serez voilà c'est un peu près il y a eu moins 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 une soumise problème des voix de guillemets l'effet est fort à marnac sénégalais d'une guillemets qui s'est obtenu mon projet et d'une petit le plume et c'est que le primaire secteur tertiaire à gueule parce que président et système priorité moi n'est pas autosufficience alimentaire parce qu'il est question là parce qu'il ne fait qu'une règle question de bail ou d'aïe un beau coup de goût commande et rétient blé bâti blé parce que mon nico le riep mais effrayé la fadesse ne néglige au cobalt à l'ébéné n'y a malang qu'elle n'est fait qu'à l'étude du petit quartier nsa et nous voulons tout et amba bopi à fou bon yo vraiment ou à apprécier de ce discours bonnet à c'est vers mais après à doutes à faire avancer donc le new york et fori d'une transparence vraiment le gane au digue est à ce qu'à lui et à ce qu'à mai pour gérer comme lui sort la folle une bonne orienté projet bike et des discours y régoïtent l'activité à l'avenir n'obligue et la carrière l'on a l'offre non le sénégal d'arrivée d'or aboré pour je pense que ça ne vous rejoint un peu par rapport au programme de jeunesse et peut-être le manque de transparence qu'on y note souvent est-ce que quand le chef de l'état parle d'autosuffisance alimentaire cela suscite aussi de l'espoir chez vous mais n'a jamais ma sargal mac mo mo dit a san sambo de nyanali ya le goudel et fans mouir et le tcherep de faut beaucoup de langues du nai comme une communication au média je hangis référence nous mes l'nibou nian yorén nanny en ya le parce que d'annimés d'yambouin pour nous faire un épais c'est le mot les droits d'appelados le chef de village bon moment ou ennuyé ou bah bah mais n'est lié moi qu'hanna tir l'autosuffisance alimentaire Il y a eu le président qui a décreté Mais il y a eu le président d'Al Sangam Il y a eu le président d'Al Sangam Il y a eu le président d'Al Sangam C'est un processus Il y a eu beaucoup de choses Il y a eu beaucoup de choses Il y a eu beaucoup de choses Le fait qu'il s'est insiste C'est parce que le Sénégal C'est l'agriculture C'est ce qu'on veut Les jeunes ne sont pas complexés Il faut qu'on décomplexe la jeunesse Nos étudiants, nos activistes Vous voyez Le micro team Il s'est dit C'est pourquoi je tire un chapeau A quelqu'un qui m'a dit Abdurrahman Sowu Cos M23 C'est ce qu'il s'est dit Il 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 s'est dit Mais il s'est dit Au président L'autosuvisance alimentaire Si on veut Nous aurons des soupapes Et quand on a dit Il s'est dit Il s'est dit Si on s'est dit Il s'est dit Il s'est dit Il s'agit Il s'est dit Il s'est dit Il s'agit Il s'agit Il s'agit Non Mais nous aurons une énergie La énergie Il s'agit Il s'agit C'est ce que nous faisons. 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 Nous faisons. C'est ce que 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 nous faisons. Dans le secteur agricole. Contrairement en Europe, par exemple, il faudrait aussi qu'on les encadre, et qu'on les motive, c'est ce que nous faisons. vers le secteur agricole vers le secteur agricole vers le secteur agricole. Parce que si nous faisons demain, avec un ingénieur agronome, sa place n'est pas dans un bureau. Non, non. Mais allez-y dans les bureaux. Tu trouves là-bas des ingénieurs agronomes. Donc, leur place était d'aller sur le terrain, encadrer les agriculteurs, orienter les pour qu'au moins, la productivité a augmenté. Et cela aussi, dès que la production a augmenté, nous permettons aussi d'engrager beaucoup d'emplois au niveau du secteur. Mais, 1400 tonnes produites entre 2013 et 2017, nous ne faisons pas. Mais en réalité, les Sénégalais ont consommé. Donc, il y a une absence de patriote économique d'où j'interpelle la responsabilité collective de tous les Sénégalais de pouvoir produire ce que nous consommons. L'autre, c'est un aspect. Autre chose aussi, je soulignez par rapport à la transparence dans les différentes politiques mises en œuvre pour la jeunesse sénégalaise. Je dis de façon sincère et très honnête, je l'ai dit encore une fois, parce que le Président de la République, c'est ce qu'on appelle la trajectoire. C'est quelqu'un qui est amoureux de son pays. C'est quelqu'un qui veut changer le pays, il veut faire le Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. Mais dans ce cas, nous avons une responsabilité, nous gérons des mécanismes, ça touche directement les préoccupations des jeunes. Parce que le Président, l'initiative de la République, c'est une part. Un an après, vous savez quoi ? C'est-à-dire que nous devons faire le tour de tous les départements du Sénégal. Mais nous, le Président, après la mise en œuvre du programme nous injectons 150 milliards. Voilà le résultat. Voilà le nombre de jeunes. Mais est-ce que moi, j'ai dit que je n'ai pas le temps ? Non, parce que, grand frère, mon collègue, avec l'initiative Joko Akmaki, ce qui est Pekin, ce qui est Kurmasar, cette question a été soulevée. Il a demandé directement à Papsar, de la DER, nous avons la liste de tous les jeunes qui ont eu des financements à travers la DER. Nous avons publié ça. Au début, c'était par rapport pour éviter la publication des données à caractère personnel. Mais il faut que nous devons que nous devons que nous devons nous débrouiller pour que les jeunes devons nous débrouiller le financement pour que nous devons le financement pour que nous devons pour que nous devons les activités et les financements qui nous prennent. Est-ce qu'il y a une rentabilité ou une rentabilité ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a un encadrement pour que les jeunes pour réussir son projet ? réussir son projet ? Ou non ? Donc, moi, je suis pour que tous les jeunes qui ont bénéficié des financements qui ont eu le bon de formation dans le 3 FPT et qui ont eu le bon de formation dans l'Office national pour la formation professionnelle et technique, nous devons la liste publiée que les Sénégalais qui ont eu le président de la République. C'est-à-dire que tous les Sénégalais connaissent tant de milliards d'investissements alors qu'il n'y a pas de transparence. Mais on peut avoir la présomption qu'il y a la transparence parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Nous, à travers l'initiative du président de la République, à travers la vision c'est-à-dire que un an après, franchement, j'aimerais faire une évaluation. Ce n'est pas la première fois que je le disais. Je le disais dans un plateau que je demande à ce que vraiment nous devons faire une évaluation pour savoir exactement ce que j'ai bénéficié du financement, ce que j'ai bénéficié de la formation et ce que j'ai accompagné. C'est-à-dire que nous l'avons souligné. Vous permettez-moi aussi d'aborder des questions parce qu'il y a une seule. C'est-à-dire que le président de la République a dit chaque jour qu'il a dit qu'aujourd'hui c'est la crise de la Casamas. Nous, c'est-à-dire que la crise en Casamas, la crise en Casamas, la crise en Casamas. Nous devons dépasser l'affaire. Ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire qu'il y a une question de banditisme en réalité. L'État doit prendre ses responsabilités de régler définitivement ce problème-là. parce que la Casamas est un territoire du Sénégal et elle restera un territoire du Sénégal. Il faut que ce problème-là soit réglé définitivement. Je pense que l'État a toutes les possibilités et tous les atouts pour régler définitivement ce problème-là. et le Président il faut que la population se mobilise autour du Président pour l'atteindre de cet objectif. Parce que le Président il faut que la population se mobilise autour du Président pour accompagner le Président le soutenir pour régler définitivement la crise en Casamas. Mais en réalité par rapport au programme et au programme pour l'employabilité des jeunes tout en sachant qu'aujourd'hui la problématique de l'emploi est une problématique mondiale. le Président c'est 24% mais malgré tout ça le Sénégal nous sommes tous en train de faire le Président le Président le Président le Président le Président mais le problème en réalité nous sommes tous les gens l'espoir parce que nous sommes tous dans la administration nous sommes tous dans un bureau climatisé nous sommes tous nous sommes tous La terre est créatrice de richesses. La terre est créatrice de richesses. Je pense que dans ce sens-là, je lance un appel solennel à la jeunesse. Avec les efforts du gouvernement, dans la mesure où il y a 70 milliards d'injectés dans le secteur agricole, parce qu'il y a 40 millions, il y a 60 millions, mais il y a 60 milliards autant pour moi. C'est une source de motivation pour la jeunesse. Nous sommes sur le terrain. Et si nous sommes sur le terrain, nous devons faire une sécurité alimentaire. L'hommage est en tant que jeunesse avec des jeunes jeunes. Nous avons été réellement écrits de la famille. Nous avons tout à l'heure pour le temps, et nous avons tous le temps d'y aller. Nous avons été réellement écrasés. En tout cas, nous l'avons tous encore vu. Elle est plus au niveau du temps et du temps, dans la taille, en ce moment, après, il y a des changements. La personne ne contient pas la question du régime, notamment à la prise de Maciel. Pour nous, elle s'appuie à lacence de la transparence et de son résultat. Si tu as une santé, tu peux me dire ce que tu fais, évaluez-le. Parce que Damid, à la fin, nous avons évalué, nous avons fallu. Effectivement, le Président nous a fallu. Dans le bureau de l'Ontario, nous avons fait un peu de fèbre pour qu'on a tout à l'heure. Nous avons tout à l'heure. Mais comme je suis venu au Sénégal, nous allons le dire maintenant. Nous voulons savoir que si nous avons des filles, des milliards d'euros, nous allons le dire. Parce que je ne veux pas le dire accusé, mais sur mon baromètre, je ne suis pas le ressenti, je ne suis pas le cogné. C'est mon enfant qui me fait ni le décal. Si nous avons des problèmes, nous avons des filles. C'est important, pour la transparence américaine, les enfants vont aller en train de se faire. Mais les enfants, les enfants, ils vont venir en train de faire la politique. Ils vont venir à la déposer ou concourir, car ils ont un vote, non, ils ne lui ont un vote. ou des affaires ou des affaires ou des affaires ou des affaires ou des affaires. C'est pourquoi la réponse est la transparence. Parce que beaucoup d'activistes ont entendu un groupe d'activistes qui ont donné un financement et qui ont donné un financement. Il est très bien. Si on a un financement, il doit être possible de se tourner avec Moussa Diakha et qu'il a donné un financement. C'est normal aussi, même si on a un président Maxal. Mais au moins, si on a un financement, on a un financement. Il y a une des affaires qui font un caractère personnel. Oui mais je peux vous dire. Mais si on a un financement, on a un financement. Si on a un financement, on a un financement dans le cadre de la cybercriminalité. Mais c'est ce que je disais au président, je ne le disais pas. Parce que je dis à ce qu'il était en France. Le président, il était à la fête de l'éducation. Il était en fait. Il était en fait. Ce qui est le résultat, c'est qu'il faut faire une erreur de communication. Il faut que les gens deviennent de l'argent. Ils ne peuvent pas être éloignés. 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 J'en profite pour saluer ce garçon que je viens de découvrir. Un étudiant. Mais très lucide, il ne faut pas le faire. Mais si vous entendez, le président Maksal le Faral Il faut douter à ce niveau de débat. Il faut douter. Parfois, j'arrête sur l'opposition. Parfois, on ne peut pas dire qu'on ne trouve pas. Effectivement, ils ne sont pas en train de dire que ça. Il faut que ce soit un débat. Dans la politique, je dois dire que ce n'est pas le courage de l'assumer. C'est pas le courage de l'assumer. Je n'ai pas eu l'opinion, mais dans le discours, il a voulu dire que j'aimerais le jardin du Président. Il a fait un peu de l'armée et de l'arrivée. Et ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. Et frère structure par exemple ? Sur ce point-là, il a beaucoup fait. Quand j'ai vu le pont de Fondiou, j'étais émerveillé. J'étais fier d'être Sénégalais. Quand j'ai eu la terre, j'ai été critiqué. Je n'ai pas eu la terre pour que je n'ai pas eu la terre. Mais si tu es un homme, tu savais que c'est mon mari. Hier, j'étais avec quelqu'un qui a entendu, qui habite à l'arrivée de l'arrivée. Je devais me faire un arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. J'ai eu le ressenti de ce que j'ai fait. Personne ne peut pas dire que je n'ai pas eu la priorité. Je ne peux pas dire que je n'ai pas eu la terre. Mais ce qu'il a fait de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Il faut expliquer. Les gens n'ont pas compris. On a dit qu'une communication d'Etat doit être une communication qui doit anticiper. D'abord, il faut expliquer. On a dit qu'un journaliste, c'est un étudiant. Il s'est dit que je suis allée avec mes enfants. Ils sont à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de la grande mosquée. Ils sont à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Je n'étais pas en mesure de leur dire. Il n'y a pas une communication. Il n'y a pas une communication. Ils permettent d'adopter le projet. Mais en termes d'infrastructures, on peut discuter sur les prix. Mais il y a de la qualité et il y a des ceintures à l'intérêt du Sénégal. Sur ce point-là, le Président Makissa, le top de Tanki Président Ouadou, il a fait plus que le Président Ouadou ou il a fait autant ou moins. Mais en réalité, il faut accepter que sur ce domaine-là, effectivement, comme ce qui nous dit, il y a des infrastructures. Maintenant, il faut un grand moment de la violence, un grand moment où il faut faire un déclare de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Parce qu'il y a des infrastructures, il faut faire un déclare de l'arrivée du temps, et il faut faire un déclare de l'arrivée du temps et faire un déclare. Il ne faut pas faire un déclare de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. C'est ce qui nous accomplishment. Effectivement. Mais il y a des lacrymose que nous sommes dans les lacrymosines de baisse. Mais bref, l'un dans l'autre Un pays doit respirer Il faut avoir des discours divergents Parce qu'il y a des confrontations d'idées Mais il y a un jour Il y a un jour Il y a un jour et un jour Comment il s'est passé dans le travail ? Dans le travail Alors, on a vu que nous avons avancé Dès les travaux C'est autour de 17 mois Il ne faut pas avoir Non, non, c'est l'Essad Belarek 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 Honnêtement, Damani Il faut être vraiment de mauvaise foi Pour tirer sur le président La qualité du stat Le standing du stat La durée des travaux Honnêtement Les travaux, il y a aussi Le durée du gâte Non, tant mieux Tout ce qu'on a fait Il faut applaudir Parce que nous sommes en urgence Au Sénégal, tout est urgent Et si on a vu ce qu'on a fait On salue Ce qu'on a dit C'est encore de la transparence Mais nous aussi Nous sommes en train de voir Les hommes d'affaires sénégalais Le secteur privé Parce que cette société La société Gérée des terres Ce n'est pas des sénégalais Mais aussi Mais aussi Mais aussi Mais nous réfléchissons Comment nationaliser Ce fleuron de l'économie Les privés aussi Parce que les problèmes du Sénégal Les problèmes de l'initiés Ils ont des unités On a des types de questions Les humains Ils ont des défauts Que nous avons fait Ils ont des équilibres Alors entre nous Les Français Ils ont des dents Ils ont des dents Au-delà du journalisme J'en peux le dire Tu fais beaucoup d'humanisme Ils ne sont plus Autrement Mais nous n'avons-nous Il ne faut pas Pour nous Les Sénégalais C'est parce que nous On a fait une équipe Il faudrait aussi A être aux secteurs Nous avons une unité Il faut compétir parce qu'on est dans un monde planétaire, il va falloir aussi qu'on se mette aux exigences. C'est-à-dire qu'on a des problèmes de collecte. Il y a un problème de brisure. C'est un problème de qualité. Il faut aussi inviter les consommateurs locales à mettre au même niveau de la qualité. C'est ce que j'ai profité par le ministre de l'élevage. Il faut ouvrir une tannerie industrielle. J'en profite pour dire parce que le ministre qui a fait enseignement professionnel, c'est un homme qui connaît le milieu. Mais il n'y a pas de l'humilité. Il faut qu'il y ait des gens qui ont fait la capitale de la patate. Il y a des gens qui ont fait la capitale de la patate. Il y a des gens qui ont fait la patate de la patate. Il y a des gens qui ont fait la patate. Il y a des gens qui ont fait la patate pour qu'ils puissent avoir une révolution industrielle. Passer par l'agriculture. Je rêve de l'exode urbain. Est-ce que c'est la vision politique? Je ne dis pas que le président doit s'ouvrir davantage. Il ne faut pas dire. Le président Max éonne. Mais comme je dis, c'est un libéral. Il y a des gens qui ont fait la vision. C'est la vision. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont fait la vision. C'est une vision qui transcende les hommes. On ne sait pas. Effectivement, on ne sait pas. 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 Mais les hommes. Le président Max éonne. Parce que l'erreur de l'erreur de l'erreur du président Wad. Les acquis. Il faut dénaturer. Si vous voyez, si on a acquis. Il faut consulider. Il faut qu'il y ait. Il faut qu'il y ait. Après, Karim Wad crée. Il a tardé le président Max éonne. Si il est dans son premier mandat. Il a pris trop de temps sur le train de l'église. Maintenant, je l'ai invité. Il faut qu'il y ait. Il n'y ait pas de temps. Il n'y a 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 pas de temps. Il faut qu'un jeune doit être libre de dire ce qui ne va pas. Il faut qu'il n'y ait pas. Il faut qu'il y ait des instructions pour l'intérêt du jeune égal. C'est une précipation. Je ne sais pas. Il faut qu'il y ait des minutes. On doit les voir. Les gens ne sont pas encore plus. Abdoulaye Diagne. Aujourd'hui, le président Max éonneuse. Il y a une vision de la mat. Il faut qu'il faut booster. Il faut qu'il propulse de jeunes. Il faut que les gens ne peuvent pas s'occuper. Mais est-ce que ça nous incentive? Le président Max éonneuse, c'est une vision du plus de majeur. Il y a des gens qui peuvent faire envers le Sénégal. Il n'y a pas de temps. Il y a des urgences. et qui est la même chose que nous avons fait ? Madame Tiam, ce que je vais dire d'abord, parce que ce qui est au Sénégal, nous avons fait un rêve de vie, ce qui est le 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 rêve de vie, c'est ce qui est le grand Moussa, parce que l'opposant, je vois beaucoup de choses, mais je vois le rêve aussi pour ce rêve, c'est ce qui est le rêve, mais de saga, de khaste, de djem, parce qu'ils ne sont pas dans les pays, mais si ils sont dans les pays, ils ont eu avec les armes, ils ont eu avec toute une responsabilité, mais aussi avec toute sérénité, un projet de société au Sénégalais. Donc, il y a une démarche, il y a une démarche, et le Président de la République aussi, l'exemple donne, qu'il est au Sénégal, dans la sous-région, au niveau mondial. Donc, il y a une démarche, il y a une démarche, le Président de la République, parce qu'il y a des infrastructures, il y a des attaques. Il y a des secteurs de transport, la construction des pistes de production, avec le PUDC, les forages, ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a des attaques sur l'infrastructure. Et il y a des attaques sur la terre, peut-être sur la terre, il y avait beaucoup de bruit, mais quand il y a des bruits, après, il y a des attaques, il y a des attaques, il y a des attaques, et ainsi de suite. Il y a un écosystème qui peut construire au niveau de Djamnyadjo. Mais, il y a des attaques, il y a des attaques, il y a des attaques, pour qu'on puisse faire la promotion des hommes d'affaires nationales. Le secteur privé. Mais il y a un problème, un problème très sérieux. Parce que moi, je peux vous donner deux exemples. Si je suis allée à l'université Amadou Maktanbo, pour construire à Djamnyadjo, dans le Sénégalais, il y a des attaques. J'ai le droit de taire son nom. Dans le Sénégalais, il y a des attaques. Il y a des attaques. Si je fais la réfection des stades nationaux, les Sénégalais, ce qu'on a dit après, il n'y a que des problèmes. Il n'y a que des problèmes. Parce que même, au niveau de l'agriculture, si on parle, parfois, on a bloqué de la dégénération de la dégénération. On a consommé d'abord les filles. mais si on a un kilo de 100 francs, on a un peu 500 francs. On a bloqué, on a stocké dans les ingrédients. Pour organiser des pénuries. Pour organiser des pénuries. Et ainsi de suite. il y a une absence de patriotisme. Il y a une prise de conscience collective. Il y a une solidarité, une communion, une fraternité entre nous. pour que nous devions être difficile. Mais nous devions être aussi des entreprises, comme des hommes d'affaires, comme des Sénégalais, ou des privés Sénégalais. Alors que nous devions dire, la qualité des Sénégalais, la qualité des Sénégalais, il y a une femme, 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 ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, parce que, l'université Amadou Maktan, c'est la société Turcula, il faut arrêter. 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 Il faut terminer les travaux avant même la durée estimée. Donc, c'est la compétitivité. Est-ce que tu as mis le problème moyen ? Est-ce que tu as mis le problème moyen ? Est-ce que tu as mis le secteur privé ? Non, attends. Ça doit être une organisation interne au niveau du secteur privé. C'est-à-dire, que les capacités financières des uns et des autres diffèrent. C'est vrai. N'est-ce pas ? Mais nous sommes bons, avec une solidarité. Nous avons compétitivité, nous avons les entreprises, les marchés, nous avons ligné, nous avons ligné, nous avons ligné. Mais même, quelle que soit leur capacité financière, nous avons aussi la capacité de faire des travaux efficaces, qui regorgent de la qualité, nous avons aussi des problèmes. Parce que nous, nous avons ligné, nous avons ligné, deux ans, trois ans, nous avons ligné. Nous avons une durée de vie, au moins, 25 ans, 35 ans. Donc, c'est un réel problème. Mais en réalité, ce qu'il y a à l'idée de faire, surtout au niveau de la jeunesse, au niveau de la jeunesse, parce qu'en réalité, au Sénégal, il y a presque 18 millions de Sénégalais. 18 millions de Sénégalais. Pour que les projets d'emploi et d'employabilité soient plus efficaces, moi, je préconise et je recommande au président de la République de travailler en concert avec l'Agence Nationale pour la statistique et la démographie. Donc, par rapport au taux de chômage des jeunes, c'est une bonne catégorie, parce que le taux de chômage des femmes est une catégorie. Les jeunes ont un bon niveau. Les jeunes ont un bon niveau. Ils ont un bon niveau. Ils ont un bon niveau. Nous avons une liste. Nous avons étudié ça en concert avec les collectivités territoriales. Nous avons dans chaque commune les besoins des jeunes. avec les jeunes qui ont un bon niveau. 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 Nous avons la publication de la liste. Les Sénégalais ont un bon niveau. Mais l'État aussi doit continuer à encadrer ces jeunes-là qui ont bénéficié de ces financements-là. Pour qu'un an après, deux ans après, nous devons évoluer. Parce que ça nous avait arrivé avec l'ANPEJ. Si vous vous souvenez très bien, durant la période 2017, 2018, 2019, le président avait dégagé un budget de 3 milliards pour l'ANPEJ. Il y avait des jeunes qui ont été financés. Comme moi, j'ai eu l'opportunité et le privilège de faire partie du Conseil national de la jeunesse. On avait évolué des jeunes qui avaient bénéficié de ces financements-là. Mais les jeunes qui ont réussi. c'est une évaluation qui a été faite par l'ANPEJ en personne, mais par le Conseil national de la jeunesse. Alors que je pense que ça devrait être une évaluation faite par l'État du Sénégal. Donc, ce n'est pas possible de permettre à l'État, avec les milliards dégagés pour la jeunesse, parce qu'en réalité, l'État est à défaut de la jeunesse. Alors que l'État a beaucoup, beaucoup fait pour la jeunesse sénégalaise et particulièrement le Président de la République. Parce qu'il place la jeunesse au cœur de sa politique. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Si je suis dans les universités, le Président de la République, il l'a énormément fait dans les universités. Énormément. Parce qu'en réalité, ce qu'il y a aujourd'hui, autant, il faut remplir les critères de l'université. Président de la République, pour l'équité et réduire les inégalités sociales, il faut qu'il y ait un accès universel dans l'enseignement supérieur. Ce n'est pas le Président de la République. Les étudiants rempliront les critères pour les orienter dans le privé. Mais il y a des écoles de formation qui ont été créées partout et qui n'ont pas été reconnues par l'ANACSUP. Vous n'avez pas le privé ? Non, attends. Mais attends. Parce que les étudiants, n'importe quel étudiant affectent l'école. Ce n'est pas normal. Alors que les étudiants, nous n'avons pas un diplôme. Nous sommes déposés dans une formation où nous n'avons pas de concours. Ce diplôme n'est pas reconnu par l'État du Sénégal. Ça aussi, c'est un problème. Raison pour laquelle l'État, en certain temps, trois ans après l'expérimentation, il a bloqué ce processus-là pour trouver une autre alternative avec les trois FPT, les centres de formation techniques et professionnels créés dans tous les 45 départements du Sénégal. Et là, il faudrait que la jeunesse aussi. La jeunesse. Deme vers l'information. Deme vers l'information. Deme vers l'information. Nous avons aussi parce qu'il n'y a pas de financement pour tout ce que tu penses. Il n'y a pas de financement pour ton avenir. Pour construire ce réu. Mais les jeunes, ils n'ont pas de financement rien que pour les autres. Et cela aussi, l'État doit être responsable. L'État doit le faire. À la lettre. L'État doit le faire. Mais vous avez une politisation aussi. Non, la politisation, comme moi... Moi, je l'ai dit, il n'y a pas de règles. Je l'ai dit. Parce que qui dit qu'il n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas de cérémonie. Il n'y a pas de cérémonie. L'État doit être privilegedérément pour invested2. comment il n'y a pas de financement investi n'y a pas de cérémonie ? Mais il n'y a pas de financement, mais l'adata doit être Ce qui nous dit, c'est parce qu'il est de la paire, parce que c'est un étudiant républicain, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand on regarde le financement, ils le font. Il y a un bon homme qui le font et les Sénégalais ne le font pas parce que le président n'est pas pour la paire que ça. Le président, il est là, c'est le président de tous les Sénégalais, il travaille pour tout le Sénégal. Et c'est ce qui est le cas. C'est ce qui est le cas. Si on le dit, c'est ce qui est le cas. Il ne faut pas faire un militantisme ou autre parce que il faut le faire avec le Sénégal. Il faut le faire avec le président de la République, donc il ne faut pas le faire avec le parti politique. Non, non, c'est tout ça. Donc, il faut aussi que ce soit le cas, il faut le faire avec le monde, il faut le faire avec le monde. Il faut le faire avec le monde. Il faut le déléguer à l'émission. Moussa, tu as une vision, on sait que 2035 vision, mais est-ce que vous avez des options dans deux ans ? Non, je sais que le président de la République, il faut établir le projet de la République. Donc, je pense que c'est l'opposition, le projet de la République, le Sénégalais. En 2013-2014, il a transformé le projet de la République en plan Sénégal émergent. Si on le dit, il y a un plan Sénégal émergent, il y a une conséquence par cinq ans. Si on le dit, il y a une vision pour 35 ans. C'est ce qui est l'air. Il y a une vision pour 35 ans. Il y a une vision pour 35 ans. Donc, je pense que c'est une vision politique. C'est une vision pour que le Sénégalais, il y a une vision. Donc, il y a deux ans. Il y a deux ans. Je pense que le moment venu, le moment venu, le président de la République, le président de la République. Il y a le droit à quatre candidats. C'est l'élection présidentielle. Nos questions sont, je ne peux pas parler n'importe comment. Parce que dans mon secrétariat exécutif, il est responsable d'une structure de la présidente de notre parti. Donc, ce qu'on a dit, c'est l'instance suprême de notre parti. Je ne peux pas parler de l'instance suprême de notre parti. Donc, je ne peux pas renoncer. L'essentiel a été dit. Président Goudoul, donc nous avons fait 15 minutes. Et nous avons dit pratiquement qu'il y a des infrastructures. Nous avons dit l'armée aussi. Nous avons dit que le Sénégal, le 62e conflit d'indépendance. Nous avons dit que le Foukiat et Nyaar, nous avons dit que le Foukiat, nous avons dit qu'il y a des gens qui sont dans l'albi. Surtout, casement, nous avons dit qu'il y a des gens qui sont dans l'albi. Et c'est qu'on est en paix, qui sont dans l'albi et attraient l'albi. Ils ont reçu un sain de famille. Et ils ont dit qu'il y a des gens qui sont dans l'albi. Ils ont dit qu'ils sont dans l'albi et qui sont dans l'albi. Et ils sont tous en�sés. Et ils sont derrière. Moussa, c'est un jour très rapide ? Oui, c'est un jour très rapide. Parce que le profil qualifications qui vous dit, les privés sénégalais ont eu des mauvais exemples. C'est ce qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a des proches privées. Nous sappes-nous comme si on est bien privé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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